L'image du tourisme mauricien depuis 50 ans, c'est Trou de Douce, c'est numéro 10. Nous prenons l'engagement pour faire de la région de Trou de Douce, que nous avons l'hôtel 5 étoiles, 6 étoiles, que nous avons le golf, que nous avons aussi toute l'industrie, que nous avons l'hôtel qui a gagné la vie. Nous prenons l'engagement pour faire de cette région-là une pôle de développement touristique symbolique qui peut servir comme modèle pour grand B, pour flic en flaque. Presqu'un demi-million de touristes là-bas. Et si nous faisons une calcul bien simple, c'est plusieurs milliards de revenus. Mais qui Trou de Douce a gagné ? Qui Grande-Rivière-Soudesse a gagné ? Qui déprime Beauchamp a gagné ? Apporte Tijimoun, les fers bannes, les fers marchands ambulants, les fers plaisanciers, les fers pégrillades, apporte ça. Nous, pour nous, l'industrie touristique, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Et Trou de Douce a gagné un pôle, a gagné un moteur. Donc nous prenons l'engagement pour faire un masterplan, pour amener le développement et pour faire les vignées de modèles. Nous avons déjà travaillé là, dans la France, partout. Nous avons un modèle touristique et nous prenons ça pour faire que Trou de Douce a gagné un symbole de ce développement-là. Est-ce que vous connaissez que dans le numéro 10, il y a une unité à-dessous ? Il y a une unité à-dessous. Il y a une unité à-dessous. C'est pour ça qu'il y a la drogue chaque fois. Je dis que je n'ai pas de faire face à face. Et vous connaissez que je vous connaissez, c'est pour cette raison-là qu'il n'est pas capable de faire face à face avec moi. Vous connaissez qu'il y a une unité anti-drogue à quartier militaire et un autre dans la flac. Et donc, gros village, tout bon village dans le numéro 10, pas couvert du tout par une unité à-dessous. Et la drogue, surtout, cette éthique peut faire ravage.